La question des déchets, alors c'est une question qui est très importante dans le débat public, c'est-à-dire quand on regarde de quoi les gens ont peur quand il s'agit du nucléaire, les déchets c'est quelque chose qui arrive assez haut dans l'ordre de priorité. Et alors c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas du tout raccord avec la hiérarchie des nuisances quand on regarde tout ce qu'on bazarde dans l'environnement. C'est-à-dire que quand on regarde tout ce qu'on bazarde dans l'environnement, le CO2, les phytosanitaires, les particules fines, etc., en fait les déchets nucléaires, pour moi, je vais peut-être faire sauter en l'air quelques personnes dans cette salle, mais c'est vraiment du deuxième ordre, c'est tout petit, il y en a quelques-uns, alors évidemment c'est des franges saloperies, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est confiné, etc. Et de très loin, l'option préférentielle c'est de les mettre dans un trou et de les oublier. C'est exactement ce que les Suédois ont décidé de faire.